bonjour à tous soldier on sans limite ici greg entraîneur de boxe thaï et athlète donc aujourd'hui je vous propose un petit training de muay thai ok mais avant toute chose avant de commencer assurez vous d'avoir un espace sécuritaire autour de vous ok donc les choses un peu plus éloigné de vous aujourd'hui on va avoir des kicks et des mouvements assez amples donc ça vous demande de l'espace ok normalement la boxe thaï est un sport qui se pratique pieds nus ok moi aujourd'hui je suis au gym et je peux me permettre d'être pieds nus ok si c'est pas votre cas mettez des espadrilles ça posera pas de problème dans votre pratique pour aujourd'hui ok et dernière chose très importante ok c'est de respecter vos limites respecter vos capacités écouter votre corps on n'hésite surtout pas à prendre des pauses et à s'adapter ok donc je vous laisse là dessus appuyez sur pause sur la vidéo en ce moment réarranger l'espace si c'est pas adéquat et je vous attends pour la suite good c'est parti ok donc on commence tranquillement à se réchauffer donc je vais faire des demi-rotations de la tête ok donc je pars de ce côté de l'épaule là et je pars ensuite ici on y va pour 5 c'est parti donc un deux trois quatre et 5 ensuite je fais l'inverse donc vers le haut un deux trois quatre et 5 ok on y va avec les épaules vers l'arrière donc uniquement les épaules 1 2 3 4 5 de l'autre côté un deux 3 4 et 5 4 et 5 on y va avec les bras au complet 1 2 3 4 5 de l'autre côté 5 4 3 2 et 1 on y va avec nos poignets ici donc 1 2 3 4 5 dans l'autre sens 5 4 3 2 et 1 donc je suis ici je viens rentrer le pied le genou et mon coude à l'intérieur et on y va de chaque côté ok donc 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 et 5 je colle les pieds ici on vient faire des flexions donc 1 2 3 4 5 des rotations 1 2 3 4 et 5 de l'autre côté 1 2 3 4 5 je termine avec les chevilles on fait des rotations 1 2 3 4 5 on fixe un pont au sol pour garder l'équilibre 1 2 3 4 5 dans l'autre sens 5 4 3 2 2 et 1 ok donc là maintenant je vous propose un petit circuit training hyper rapide ça va durer à peu près 4 minutes ok donc il va avoir différents exercices 30 secondes de pause enfin 30 secondes d'effort pardon et 15 secondes de pause et j'explique à chaque fois l'exercice suivant durant les pauses donc soyez focus, soyez concentré même pendant la pause on respire mais continue à regarder parce que c'est là que j'explique la suite ok et n'hésitez surtout pas à mettre la vidéo sur pause noter les exercices puis les faire en réappliant sur play vous pouvez même refaire ce circuit là plusieurs fois ok donc là pour la vidéo je vais le faire qu'une fois mais c'est comme vous voulez pour le faire deux fois ou trois fois si vous vous sentez capable ok respectez vous toujours donc on commence on va mettre un peu de musique aussi on commence avec des jumping jacks pour 30 secondes donc c'est parti donc j'y vais avec garder un rythme ok je trouve un rythme hop il reste 10 secondes on garde ça comme ça ok pause prochain exercice c'est simple des push-ups ok vous pouvez les faire de la manière dont vous roulez ça va pas être des push-ups serrés, ça va pas être des push-ups larges ok si vous avez du mal vous pouvez passer sur les genoux il n'y a aucune honte à être sur les genoux ok donc là je suis ici 30 secondes d'effort c'est parti des beaux push-ups ok pensez plutôt qualité plutôt que quantité 15 secondes on regarde toujours en avant hop ok prochain exercice on reste au sol ok au niveau des abdos ici position du bateau ok je peux coller les genoux ouvrir légèrement au niveau de mes mains ici je m'en vais de chaque côté ici je viens toucher le sol de chaque côté c'est super simple allez on est parti donc le but évidemment c'est de ne pas déposer les talons au sol vous voulez un petit peu plus de difficulté juste à resserrer les genoux et à les garder collés ok on essaye d'avoir le vent guiné tout le long ok prochain je suis ici très simple je viens pointer sur place ok donc je garde mes mains de certaines hauteurs mes genoux viens de rencontrer mes mains et c'est parti on est capable de mariner un petit peu plus vite sinon on garde son on n'hésite pas ok donc pour le prochain on repasse au des abdos ok ça longe complètement on y va une jambe à la fois ici sans déposer les talons au sol ok c'est parti alors si on veut que l'exercice soit un peu plus facile on peut mettre les mains sur les fesses ici ok c'est un petit peu plus facile un petit peu plus de difficulté on va mettre les mains sur le torse en arrière ça va rendre l'exercice un petit peu plus dur ok on garde les jambes donc bien droites ok dernier exercice planche ok donc alternative vous pouvez avoir la planche sur les mains ici ou sur les avant-bras ici ok dernier 30 secondes garde ça bien droit je garde le ventre gainé tout le long je pousse mes talons vers l'arrière ok ça va vous aider à avoir le corps bien droit essayez de ne pas cambrer comme ça ou d'avoir les fesses trop hautes mettre ça bien droit et voilà c'est fini donc si vous avez trouvé ça facile n'hésitez pas à le refaire et on se retrouve maintenant pour la partie boxe tie donc première chose à faire ok donc j'ai mes deux pieds parallèles ici largeur de mes épaules ok si vous êtes gaucher ça va être votre jambe gauche qui va être en arrière si vous êtes droitier c'est l'inverse votre jambe droite en arrière moi je suis gaucher donc hop je mets ma jambe gauche en arrière ça devient ma jambe arrière ok je prends le plus de gauche maintenant jambe arrière ma main ici ça ma main arrière ma main ici ma main avant jambe avant et ainsi de suite ok donc ici ce que je viens de faire donc je fais deux pieds parallèles ici je vais prendre un pas de recul ici ok ce que je veux comme distance rapidement entre mes deux genoux c'est la distance d'un avant bras ici ok on n'a pas tous la même grandeur on n'a pas tous le même corps fait que ça c'est juste une référence ok c'est pas forcément une science exacte ce que je veux c'est être à l'aise plus ou moins la largeur de mes hanches ça garde plus ou moins cette largeur là je veux pas être trop large je veux pas être trop écrasé et je veux pas être trop proche ici être trop serré ici j'ai aucune balance ici je suis trop lent ok je veux un entre deux donc je vais être ici comme ça ok entre mes deux talons ici ils sont pas sur la même ligne donc ils se rencontrent pas ici au contraire ils sont légèrement décalés donc quand je recule ce pied là il vient pas rencontrer celui là ok donc ici ça m'assure une certaine stabilité si j'étais comme ça que quelqu'un venait pour me donner un coup ici ou ici je perdrais mon équilibre assez facilement alors que ici je serais un petit peu plus robuste ok un peu plus ancré au sol donc là je suis ici ce pied là pointe toujours midi ok droit devant ce pied là est à 45 degrés mon corps ici même direction que mon pied arrière 45 degrés ici ma tête comme mon pied avant regarde devant ok donc je vais avoir les mains ici ok mes mains et gants au niveau des yeux ici donc je vais baisser rentrer le menton à l'intérieur je baisse pas le menton parce que si je baisse le menton je fais juste voir le sol moi ce que je veux c'est rentrer le menton ok je veux protéger cette cible là on rentre le menton révoce légèrement les épaules ici et mes mains ici j'ai pas les mains en avant du visage sinon on voit rien légèrement sur le côté un peu comme des oeillères tout ce que j'ai besoin de voir de toute façon c'est en avant droit vous voyez donc là je suis ici on rentre le menton légèrement puis en box style on est jamais statique et on bouge pas non plus énormément on va bouger mais un certain rythme généralement il y a de la musique dans les combats de box style et c'est ça qui est le rythme qui dicte le rythme ok donc je suis légèrement sur la pointe des pieds puis je balance mon corps tout le temps ok hop je suis tout le temps en train de regarder devant mon corps rentré et je suis ici ok maintenant pour aller à la technique du kick ok il va avoir besoin de plusieurs petites étapes je vais décomposer tout ça évidemment quand vous allez envoyer votre coup pour de vrai ce sera pas forcément aussi décomposé il va falloir certains groupes vont les rendre beaucoup plus fluides que ça ok donc en décomposition ça donne ça ok donc là je suis ici ce que je vais faire déjà première chose c'est prendre un petit step vers l'extérieur ok donc là je suis mon pied droit je m'en vais à l'extérieur puis je l'oriente vers l'extérieur ok je viens pointer vers l'extérieur ok ça me donne une certaine ouverture pour pouvoir dégainer ma jambe ensuite donc là je suis ici hop place mon pied vers l'extérieur ici ok ça c'est la première étape deuxième étape ici je vais bien monter sur ma jambe ok puis j'exagère pas quand je dis que je vais bien monter sur ma jambe ce que je veux c'est que mon talon soit assez décollé du sol ok puis que ma jambe d'appui ici soit droite 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 comme une batte de baseball ok je veux pas avoir de flexion ok en tout cas du moins au début je peux avoir une certaine flexion mais dès que je commence à monter ensuite je garde ma jambe super droite ok comme si j'avais quelque chose qui était attaché à mon dos puis qui venait tirer vers le haut ok ça ça va me permettre de tourner parce que je me trouve sur la pointe du pied et je vais pouvoir faire une rotation assez facilement j'ai moins de friction au sol que si j'avais le pied plat ou si je pique pas au sol beaucoup trop de friction beaucoup trop difficile à tourner ok donc là je suis ici je vais monter deuxième étape troisième étape ok sans j'envoyer la jambe on va juste faire ça ok c'est pas ridicule ça vous aide à faire un mouvement ok donc je suis ici hop histoire de pouvoir tourner si je suis capable de faire un tour sur moi c'est déjà bien ok donc maintenant la prochaine étape une fois que je suis monté une fois que j'ai commencé à tourner c'est là que la prochaine étape commence c'est qu'au niveau de mes hanches ici je vais venir montrer ce côté là de ma hanche en premier c'est pas mon pied qui part voyez le comme un fouet ok la première partie part puis t'as tout le reste qui suit c'est la même chose avec ma jambe ma première partie part donc le haut de la hanche ici part ça part hop et ensuite je dégaine la jambe et je veux que ma jambe elle soit la plus droite possible la plus droite possible donc là je suis ici hop et je reviens ok au niveau de mes mains parce que j'ai besoin de mes mains pour garder un certain équilibre j'ai besoin aussi de mes abdos on va voir ça plus tard donc mes mains ici cette main là ok je vais la garder au visage elle va descendre un peu mais elle va revenir au visage cette main là toujours possibilité ok je peux venir descendre le long du corps ici ou la garder en avant ici face à moi ici ok donc là je suis ici hop garde ma main vers le bas ici ok donc descendre le long du corps donc là je suis ici hop et je reviens ok ou je peux garder la main en avant et je reviens ok donc je suis ici step step monte tourne hop hop et je reviens ok donc c'est pas mauvais en soi de faire des tours sur soi-même au début pour comprendre le mouvement pour s'aider à tourner mais à un moment donné il faut arrêter de faire ça juste se concentrer sur j'envoie je touche ma cible et je reviens ok donc si je suis ici sur le sac là j'ai un obstacle ok donc c'est pas comme si je frappais dans le vide ok j'ai un obstacle et j'ai quelque chose qui m'arrête donc il faut que je sois capable de revenir ici ok pas forcément quelque chose qu'on est capable de faire dans le vide surtout quand on envoie son qui est capable de puissance ok mais je veux juste vous éclairer là-dessus ok donc là je suis ici sur le sac step hop et je reviens ok ce que je veux c'est rentrer ma hanche je veux que mon tibia touche la cible ok très important que ce soit votre tibia et pas votre pied boxe-tile c'est toujours un tibia qui touche la cible qui connecte avec la cible ok donc là hop et je reviens je reviens ok et vous allez voir kicker dans le vide kicker sur quelque chose ça va avoir un impact majeur sur votre équilibre si vous ne gainez pas les abdos vous allez avoir de la difficulté à revenir ok donc c'est très important que quand vous envoyez votre coup il y a un gainage d'abdos qui se fait et ça aide à votre balance positionnement de vos mains également va aider à votre balance ok donc là je suis ici on va y aller une dizaine de fois hop faire un boum j'envoie ma jambe et je reviens ok donc deux hop trois quatre hop on se replace mes mains hautes menton rentré je me balance un peu cinq ok je peux essayer un tour sur moi-même je peux essayer en plein milieu je donne mon coup je reviens six hop sept tente ici step huit neuf hop et le dernier je suis ici toc dix ok donc il y a un quelque chose sur lequel je veux venir d'ailleurs je veux faire appel à un de mes amis ok donc un pratiquant de boxe taille également ok donc je suis ici avec kevin on est tous les deux ici bon là il y a un petit truc c'est que c'est que c'est que lui il est droitier donc c'est pas très grave en soi mais juste vous montrer les différentes cibles ok en boxtel ok en boxe taille on va ça va faire énormément de damage puis ça va rendre la chose plus difficile pour mon adversaire ok donc je peux venir toucher au niveau de la cuisse ici, je peux venir toucher au niveau du corps ici hop je peux venir frapper au niveau des bras vraiment en boxing on peut frapper de partout évidemment comme dans tous les sports on frappe pas les parties on a des gants en fait qu'on peut pas mettre nos doigts dans les yeux donc il n'y a pas de problème là dessus ok je peux pas faire le tour ici, il faut frapper dans son dos de façon intentionnelle ok par contre si lui il m'envoie son coup de pied et que je l'esquive et qu'il se retrouve avec son dos vas-y clic, garde son dos, hop, il y a son dos ici, ben moi j'ai le droit de frapper son dos à ce moment là parce qu'il me manque son dos et il fait rien pour sortir de là ok donc petit truc ici donc je peux venir au corps au ras et je peux venir également à la tête ok donc maintenant la défense contre ça ok il existe plusieurs défenses contre l'équipe il y a des défenses qui sont, qui vont être plus risquées que d'autres ok la défense la plus simple qui est pas du tout risquée c'est de fuir ok donc j'envoie ma jambe puis il esquive hop ok ça c'est la défense la plus simple mais vu qu'il s'éloigne de moi ça va être plus difficile pour lui de venir contre attaquer ok donc ça il prend pas de dégâts je lance mon coup dans le vide pas de problème deuxième chose ok deuxième défense qu'on peut avoir c'est l'attrape ok et attraper un kick ben c'est quand même se manger une partie du dégâts ok c'est juste que après j'ai un si je suis capable de résister à ça j'ai un certain contrôle que je peux faire après ok donc là il arrive et il attrasse ma jambe ok donc là moi je suis mal ok parce que lui il peut m'en mettre un coup de poing il peut me balayer, il peut faire plein de trucs ok donc là c'est libre à lui il peut faire ce qu'il veut ok donc il peut attraper à l'extérieur comme ça ou il peut attraper à l'intérieur comme ça et il va pouvoir faire quelque chose ok le désavantage de cette technique c'est que si je frappe pas très fort ça va si je frappe hyper fort ça se peut qu'il frappe tellement fort que même s'il l'attrape il y a un impact sur lui et qu'il soit pas capable de faire ce qu'il avait prévu de faire ok donc c'est 50-50 ok et selon moi la meilleure chose à faire ce serait de bloquer le bloc oui on va avoir un petit aspect où ça peut nous faire du damage sauf que ça me permet de garder ma distance par rapport à lui et donc de pouvoir contre attaquer donc supposons que je suis ici et qu'il m'envoie son coup de pied ici quand on bloque ok donc je suis ici quand on kick on vient kicker avec la partie basse du tibia ok donc proche du pied mais pas son pied partie basse du tibia quand moi je vais venir bloquer ici je vais venir bloquer avec la partie haute du tibia donc juste en dessous du genou ce qui fait que l'os en haut beaucoup plus gros beaucoup plus épais va me faire ça va me faire moins mal moi qui bloque à la personne qui kick qui lui vient kicker avec la partie basse son tibia beaucoup plus fin beaucoup plus petit ok donc là je suis ici kick et je vais venir faire hop je vais tout simplement montrer à son kick je vais faire face avec la partie haute de mon tibia donc là on est ici hop boum et je reviens ok tout ce que j'ai à faire c'est de venir monter mon genou à l'intérieur ok l'extérieur de mon genou intérieur du coup d'ici donc je suis là hop et je reviens ce que je veux c'est d'être droit je veux pas être comme ça là il me frappe avec un kick puissant je tombe c'est sûr je perds mon idéal ce que je veux c'est comme un kick je veux être grand ma jambe d'appui ici grand pas forcément sur la pointe du pied je peux avoir le pied là mais la jambe droite et je viens avoir ça le bras le tibia ici aligné comme un mur je veux pas laisser de trous ok si ici qui m'envoie un kick je fais ça ça peut passer un kick c'est quand même fin ok c'est fin ça peut passer avec un petit espace ça passe ok donc je veux vraiment fermer complètement donc là je suis ici il m'envoie sa jambe boum elle revient ok à la limite ils sont cliqués très fort ok que j'ai la jambe droite que j'ai la position parfaite va m'envoyer sa jambe et ben je vais faire ça et ben je vais pouvoir me replacer tout de suite ok mais l'avantage d'un bloc si je le bloque comme il faut que ça me déplace pas boum tout de suite pour répliquer ok donc on est ici boum et je reviens ok donc défense ici ça marche pour la jambe avant qui est même principe ok donc jambes arrière ma jambe est déjà 45 degrés j'ai besoin de la manquer jambes avant que je peux pas garder ça droit ok je veux légèrement incliné ça vers l'extérieur donc là je suis ici non pas sa jambe si je garde ça droit ici vas-y pour de vrai garde ça droit ici hop ça va me décaler ok parce qu'il vient taper comme ça par contre si j'ai un clé légèrement vers l'extérieur et je suis fait face à son tibia là par contre je vais pouvoir bloquer de façon efficace ok donc je suis ici hop même chose je viens monter coude ici à l'extérieur genou ici à l'intérieur du coude bon je viens pas faire ça je vais me faire mal je viens surtout pas faire ça non plus ok c'est pas une bonne position je veux pas me retrouver dans une bonne position je vais être ici boum on va bien hop même chose il faut que ce soit grand sur la jambe d'appui faut pas que quand il me kick vas-y je sois tout petit comme ça et là je perds mon équilibre ça marche pas plus je tombe ok mon bloc n'est pas efficace là je suis ici on monte boum et je pourrai piquer et attaquer tout de suite ok un bon bloc c'est simple c'est être capable d'enquisser le coup et d'être de revenir dans sa base une posion de base ok s'il m'envoie un kick boum hop je suis revenu à ma base ça veut dire que je vais pouvoir attaquer tout de suite je vais pouvoir envoyer n'importe quelle attaque ok c'est important d'être capable de revenir à sa base après chaque coup que ce soit un bloc ou un coup que je vais envoyer une attaque que je vais envoyer il faut que je sois dans mon stand de base entre chaque coup ou entre chaque défense ok donc m'envoie son coup ici je suis un coup de pied de l'autre côté je suis ici je suis tout petit bon là je perds je perds ma position de base je m'en trouve comme ça lui il peut me charger dessus et je suis plus en mesure de soit me défendre ou d'attaquer s'il va trop vite ok par contre si je bloque boum je suis là là il me rentre dedans boum je suis pas attaqué hop je suis pas attaqué parce que je suis déjà dans une bonne position pour relancer mon attaque good donc voilà pour la petite séance d'aujourd'hui kick block ok j'espère que ça vous aura plu puis je vous laisse sur quelques petites images de ce qu'on peut faire avec des kicks ok avec Kevin je vais aller on va se mettre des protège tibia et on va vous montrer qu'est ce qu'on peut faire à vitesse réelle ok évidemment dans toujours dans un esprit d'entraînement good donc je vous laisse sur ces images là je vous souhaite une bonne journée oh 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 oh